Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi t'as ça dans ta Mangatech, l'émission où on explore nos Mangatech, on choisit des mangas au hasard, enfin pas vraiment au hasard mais on choisit des mangas dans la Mangatech de l'autre, pour faire simple, et à travers les mangas choisis, on parle de sujets, que ce soit autour du manga, que ce soit du manga autour de l'auteur. Bref, tu commences à connaître le concept et tu sais très bien que pour ce concept, je ne suis pas tout seul, je ne suis jamais tout seul. Aujourd'hui, je suis plutôt bien accompagné puisque je suis en compagnie d'une personne qui a l'habitude de faire des podcasts, qui a commencé sa carrière de création de contenu avec des podcasts et qui est maintenant sur YouTube en plus des podcasts. Tada, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien, merci à l'heure québécoise. Chez toi, il est 16h, c'est ça ? Exactement. C'est l'heure du goûter, moi c'est l'heure d'aller me coucher. C'est toujours un peu compliqué d'organiser ce genre d'émissions, même si je dois le dire avec toi, ça s'est fait plus tôt. Je t'ai contacté début de semaine et hop, voilà, samedi. T'as de la chance que je sois le seul créateur de contenu de YouTube qui n'ait pas de famille, pas d'enfant. Donc bon, ça se fait bien. C'est pour ça que je t'ai choisi. Non, mais je te remercie d'être là en ce samedi soir. Voilà, pour Tada, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu fais du contenu sur YouTube, tu parles de manga, de ta passion qui est le manga. Moi, je dois le dire, tu es un créateur de contenu que je suis assez régulièrement parce que ceux qui le suivent et ceux qui vont le suivre à travers ce podcast, vous allez voir que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dit ce qu'il pense. Et c'est très important quand on est créateur de contenu d'avoir ces facultés-là. Donc voilà, je suis très content de t'avoir dans ce podcast aujourd'hui et je suis vraiment impatient de savoir le manga que t'as sélectionné dans ma mangatech. Ouais, bah merci. C'est vrai que je ne suis pas le plus, comment dire, je suis un peu le plus tranché. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'être dans les plus tranchés de ceux qui ont un petit peu de vue à mon échelle, évidemment. Donc voilà. Non, moi, je suis content parce que pour une fois que ce n'est pas moi qui fais le podcast, ça m'arrange. Je suis invité. Très bien. C'est vrai que quand tu es, on va dire, le propriétaire du podcast, l'organisateur du podcast, c'est une autre pression parce que tu dois vraiment... Tu as un déroulé de l'émission, tu dois faire attention à ça, tu fais attention au temps, tout ça. Alors que quand tu es invité, tu te poses dans la chaise et là, c'est que du plaisir. Exactement. Tu es assis, tu es là, tu es avec tes petites pantoufles alors que quand tu présentes, il faut penser à relancer tout le temps, à rebondir, machin, tout ça. C'est ça, tu te laisses guider. Et puis, alors peut-être qu'il y en a parmi vous, vous m'avez déjà entendu aux côtés de Tadda dans un de tes podcasts qui est traité de Kingdom. Je pense qu'on parlait de la première partie de Kingdom, le premier chapitre. Premier arc jusqu'au tome 3, je crois qu'on a fini au tome 3, je vais pas spoiler pour ceux qui disent Kingdom, mais tome 3, ouais, je crois. Donc voilà, est-ce que c'est l'occasion pour nous de dire, lisez Kingdom, hein ? On le dit jamais assez. J'ai hésité à le prendre dans la sélection des mangas, mais je me suis dit, il le répète assez souvent, moi aussi, parce que vraiment... J'ai eu la même, tu vois, là, j'ai la liste et il y a un Kingdom qui se balade, tu vois, parce que moi j'en ai sélectionné plusieurs, parce que pour l'émission, on sélectionne 3 mangas au minimum, chacun. Donc on va parler au total de 6 mangas, mais voilà, moi j'en sélectionne toujours un ou deux en plus, on sait jamais. Bah Tadda, je te propose que je commence. Allez. Je choisis le premier manga, tu m'as envoyé donc ton manga collecte, déjà je tiens à dire qu'il est très très propre, dans le sens où c'est très complet, très peu de séries en cours, donc encore félicitations, ça me fait penser à Authentic aussi, qu'il y a plus de 1500 ou 2000 mangas et qui est à jour. Toi c'est à peu près pareil, 1500 mangas et t'es quasiment à jour, donc félicitations. Et donc j'ai vu dans ta manga tech, il y avait quelque chose qui revenait souvent. C'est assez rare en plus en tant que créateur de contenu d'avoir cette qualité, on va dire, parce que moi je pense que c'est une qualité, c'est que tu avais beaucoup de mangas français, et donc moi j'ai pris de tous ces mangas français, j'ai sélectionné Zaofan, parce qu'on l'a en commun. Et c'est ça, et je voulais parler de Zaofan, pour parler, enfin j'ai sélectionné Zaofan pour parler plus globalement des mangas français en fait, en général. Toi, avoir un peu ton opinion là-dessus, puis voilà, juste de parler de mangas français. Alors c'est très drôle, parce que moi j'ai 4 sélections de mangas, et dans les 4 que j'ai choisis, il y avait un manga français pour parler des mangas français. Vu que t'avais fait ta vidéo sur Arion récemment, j'ai pas pris Arion, mais je m'étais dit, tu sais, je me dis, c'est vrai, t'as 1000 pieds dedans, et je sais que t'avais du Zaofan aussi, et je pense que t'as dû en lire d'autres. Je crois que t'as Reaper également, et tu dois avoir Space Punch, je pense que t'en as parlé une fois. Non, ça fait partie vraiment des mangas Nouvelle Génération que j'ai pas lus, mais récemment par exemple, j'ai lu le tome 1 de Dreamland, et j'ai trop apprécié, j'ai vraiment trop apprécié. Mais ouais, c'est ça, c'est parce qu'en fait, je voulais parler de mangas français, parce qu'il fut un temps sur internet, sur Youtube, tout ça, c'est vrai que les mangas français c'était un peu boudé, les gens avaient plus tendance à dire que c'est un manga français, c'est pas vraiment un manga, que voilà, c'est pas bon, on fait que copier et tout ça. Le fait était que maintenant, en fait, quand je vois tous les mangas français qu'on a, quand je vois les nouvelles sorties et tout, alors il y en a peut-être qui sont un peu moins bien, il y en a qui sont quand même moyens, et il y en a qui sont de très bonne qualité. Donc, Zahofan, pour moi, ça a été un coup de cœur, je pense que pour toi aussi, ça a été un coup de cœur quand même. Ouais, ouais. Est-ce que toi, dans cette nouvelle vague de mangas francophones, est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a marqué ? Eh ben, alors moi, les mangas français, j'en lis depuis longtemps, parce que quand j'étais gosse, alors attention, c'est une anecdote, je sais que les gens aiment bien les anecdotes, quand j'étais gosse, et je pense que c'est la même chose, je crois que c'est Authentique et Chad Lee qu'en parlait, les parents n'étaient pas trop fans qu'on liste du manga, parce que ce qui passait à la télé, c'était Dragon Ball, et c'était un peu violent, tu vois, genre, il y avait du sang, des gens qui se tapaient dessus, et je sais qu'on voulait quand même lire du manga, et du coup, mes parents s'étaient dit, on va leur prendre des mangas français, parce que c'est un peu édulcoré, tu vois, c'est pas le truc à la sauce japonaise. Donc, moi, j'ai quasiment commencé mon aventure du manga par Dreamland à l'époque où ça sortait, donc 2005, pas de conneries. premier tome, et avec les autres, donc il y avait Catacombe de, j'ai complètement oublié son nom, qui était un autre des mangas français de l'époque, enfin, il y en avait quelques-uns, et c'est vrai que c'était un peu particulier, parce que là, Dreamland, on a la chance de l'avoir en remaster, c'est un peu comme un jeu vidéo, quoi, il a fait un petit coup de polish, il a changé pas mal de choses, mais si vous pouvez aller en médiathèque et lire les débuts Dreamland, en fait, sans remaster, vous allez vous rendre compte que ça avait rien d'un manga, en fait. Ça n'avait de manga que le découpage assez fluide, mais tout le reste, c'était vraiment... C'était un peu à la limite de la fanfiction, en fait, tu vois, en termes de qualité de contenu, pour l'époque, c'était très bien, mais ça faisait un peu fanzine, ça faisait un peu... Je prends des références manga, type One Piece, Fairy Tail, ou autre, et je les intègre dans mon univers à moi, en France, et j'en fais quelque chose. Et là où le remaster, je trouve... Mais c'était de... Ouais ? Ouais, c'était de par le dessin même, ou juste le sujet, ou le... Oh, les deux, hein. Le dessin, non, parce que, bah, Renaud, il a toujours eu un dessin qui était très atypique. Même quand tu regardes les remasters à l'heure actuelle, enfin, tu vois, c'est Renaud, quoi. Je vais peut-être me faire taper dessus, mais tu vois, Radiant, par exemple, a un dessin qui est vraiment très édulcoré, et très japonais. Tu sens que Valent, il a bouffé, il a digéré du manga japonais, et qu'il s'en est beaucoup inspiré. Reaper, également, a un dessin qui pourrait faire très japonais, alors c'est pour ça que ça marche au Japon. Dreamland, c'est autre chose. Dreamland, c'est vraiment... C'est le dernier des Mohicans, quoi, tu vois, c'est vraiment le truc, c'est français, enfin... Il y a un truc très particulier dans le dessin de Renaud, qui est, moi, qui me fait kiffer, alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, du coup, pour répondre à ta question, pour dire que c'est dure 15 plombes, en manga français récent qui m'ont vraiment plu, je citerais Nebelheim, parce qu'en termes de dessin, c'est l'univers, il est absolument fou. Le trait de l'auteur, donc c'est Andras, l'auteur est absolument magnifique. Après, j'ai beaucoup aimé la théorie du chaos, mais en même temps, Mathieu Renes, l'auteur, faisait de la bande dessinée avant, donc en termes de dessin, d'univers, de scénar, tu sais où tu mets les pieds, quoi. Reaper, excellent, je comprends le succès. Space Punch, je trouve ça vraiment trop bien. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour Onéra aussi, Onéra que j'adore. D'ailleurs, on parle de temps en temps avec Cab, de la suite d'Onera, etc. Donc, c'est vraiment l'univers que j'aime. Et, basé aux fans, ça a été un super tome 1, je crois que c'est fini en 3 tomes. Donc, j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Et là, j'ai Angoulême, j'en ai acheté d'autres, mais pour le moment, je laisse décanter, tu vois. Je vais pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais s'il y a une autrice à surveiller, pour ceux qui lisent un petit peu de manga français ou de création, c'est une création originale Kiwune, c'est français, c'est écrit par Zillow, ça s'appelle Dream Maker. C'est en 2 tomes actuellement. Et elle, il va falloir la surveiller parce que Dream Maker, alors vous aurez, voici vous allez avoir l'image, ça ressemble à ça, le tome 2. Ok, tu peux décrire la couverture, parce que moi du coup, je la connais pas. Tu la vois pas, alors... C'est une couverture violette avec des personnages dessus, c'est assez atypique, le tome 1, je l'ai pas sous la main là, mais c'est... Tu la verras en magasin, la tranche, elle ressort assez quand tu te vois en magasin, voilà, donc les gens le verront sur YouTube. Et en fait, le scénario, il est ce qu'il est, mais en termes de découpage et de dessin et de composition de pages, il y a un truc, c'est... Il y a un truc, vraiment, c'est à surveiller, parce qu'elle, elle va nous faire des dingueries. Je pense que... C'est son premier manga ? Ouais, c'est son premier manga, et je crois qu'elle est assez jeune, je crois qu'elle a 23 ou 24. Alors, je dis peut-être de la merde, à voir sur son Instagram, etc. Mais ouais, en termes de découpage, c'est atypique, et pour le coup, ça... Je vais citer un... C'était Cab qu'on parlait dans l'interview qu'on avait eue, mais je vais le citer, mais les auteurs français, ils ont tellement bouffé de mangas durant des années qu'à l'heure actuelle, c'est dur de trouver un manga français qui est pas bon, parce qu'en fait, ils ont tellement digéré les codes du manga que maintenant, ils peuvent les recracher, mais avec notre plus-value de français, tu vois, notre culture à nous. Et ça, c'est ouf, parce qu'on ose faire des choses que les Japonais pourraient pas faire, à cause des contraintes éditoriales. Ouais, puis... Aussi, le fait... Les maisons d'édition sont aussi très sélectives pour les mangas français, ils sont très exigeants, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du manga français, et donc, pour faire sa place, j'imagine qu'il faut vraiment se démarquer parmi tous, puis c'est pour ça, là, t'as cité plein plein de mangas français, tu vois, c'est fou de se dire qu'il y en ait autant qui sortent, et qu'il y en ait autant qui est du succès, tu vois, il y en a qui marchent très très bien. C'est vrai que Reapers a été un des mangas qui a le mieux marché en termes de mangas francophones, là, de ces dernières années, enfin, de l'année dernière et tout ça, enfin, quand c'est sorti, ça fait... Même, j'avais vu sur Manga Collect, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient ajouté dans leur collection, donc, comme d'habitude, on n'a pas les chiffres exacts, mais on peut voir quand même que ça se vend bien, puis, comme tu disais, le fait que peut-être le dessin soit très japonais, enfin, oui, comme ils ont tous consommé, ils ont baigné dans cette culture japonaise, ils ont compris les codes et ils les réadaptent, et j'ai l'impression aussi, en écoutant plein de podcasts, genre Pain sur la planche, tout ça, des interviews, j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte d'entraide qui se fait, ils sont tous plus ou moins en relation, et il n'y a pas vraiment de concurrence, alors peut-être qu'il y en a sur certains, tout le monde ne peut pas bien s'entendre, évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a une concurrence très saine où ils se tirent tous vers le haut, et donc, tu as des pionniers tels que celui qui a fait Dreamland, Renaud Le Maire, qui va un peu conseiller, qui va un peu être là en termes de mentor et tout ça, et non, ils se tirent tous vers le haut, et ça fait que, on a plein plein de mangas francophones maintenant qui sont incroyables, moi, c'est ça, j'avais pris Zao Fan parce que c'était aussi un de mes coups de cœur, et comme tu dis, ça va se terminer en trois tomes, donc c'est une série courte, au dessin, mais c'est hallucinant le niveau de dessin qu'a le dessinateur, et même le scénario, tu sens qu'on est tous les deux un peu fans de science-fiction, puis ouais, tu as des super bonnes idées qui sont, enfin, en peu de pages déjà, tu as des super bonnes idées, donc non, vraiment, le manga français se porte bien, alors je ne sais pas en termes de ventes si on est vraiment sur des choses qui sont très encourageantes, parce que c'est dur de savoir quand tu n'es pas du côté de l'autre côté, on va dire, du côté des maisons d'édition, mais en tout cas, il y a des super mangas de qualité qui poursuivent à travers le temps, donc qui sont ressignés et qui ne sont pas là juste pour trois tomes, c'est très encourageant. De ce que j'ai entendu des différentes interviews que j'ai pu avoir et même des conversations, un manga français qui dépasse les trois tomes, tu peux estimer qu'il est rentable, concrètement. Donc, tu vois, Orion, c'est un bon exemple, il a été publié chez Manga... Sekai ? Non, je ne sais plus, c'est un éditeur indépendant, un petit peu comme ce qu'on peut faire Keep on Dream pour ceux qui suivent l'écosystème français et au bout du troisième tome, ils ont signé chez Glena pour beaucoup plus. Je crois qu'ils parlaient d'une dizaine ou une quinzaine de tomes à ce moment-là. Donc, c'est que ça marche, c'est que ça se vendait avant de passer chez Glena et que Glena a vu le truc, tu vois. Et c'est pareil pour Onéra, si Onéra va dépasser le tome 4, c'est que c'est rentable. Si Dreamland a dépassé le tome... Bon, Dreamland, c'est autre chose, mais tu vois, Rasion, Dreamland, Space Punch, Reaper, c'est parti pour faire... Je crois que c'était parti pour faire 5 tomes à la base et je pense qu'il va le rallonger. Ça dépasse très, très largement les attentes, tu vois. Donc, moi, je suis très content et malgré tout, je pense pas que tous les mangas sont faits pour durer aussi longtemps. On va prendre le cas de Zaofan, parce que t'en parlais. Je pense que 3 tomes, c'est très bien. C'est de la SF, c'est inspiré, très inspiré au tomo, très inspiré par, je pense, Satoshi Kon aussi pour certains trucs. Donc, pour ma cour, très bien, moi, ça me va. Moi, non, clairement, puis, de toute façon, il faut un peu de tout, puis non, c'est ça, en tout cas, je suis trop content que le lectorat français s'est un peu réconcilié avec le manga francophone et ça annonce que du bon pour la suite. Et quand tu vois les pépites qu'on a là, là, c'est leur premier manga, mais comme tu disais, alors, je vais pas me rappeler du nom, mais celle que t'as dit qu'il faut surveiller. Ouais, Zillow, c'est le nom de l'artiste. Zillow, tu vois, si par exemple, c'est son premier manga avec deux tomes, ça annonce que du bon pour la suite parce que la plupart des grands mangakas de notre génération et des générations passées, ils ont tous commencé par faire des one-shot ou des histoires courtes et après, ils ont fait leur oeuvre. Donc, c'est sûr que c'est à surveiller. Dans dix ans, je suis bien curieux de voir à quoi ressemblera le marché des mangas français. Moi, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait des... encore des choses qui soient faites parce qu'à mon sens, on reste quand même très cantonnés dans du shonen de combat avec quelques sénènes mais c'est souvent c'est un peu guerre de gang, etc. On a du mal à sortir de ce côté-là et c'est pour ça que des mangas comme Onera, Dream Maker ou autres qui sortent vraiment de ces cases... Après, il y a eu des shôjo français aussi. Je ne les ai pas encore lus mais je sais que ça existe. J'en ai vu quelques-uns. J'ai hâte que ça se démocratise un peu plus dans autre chose que ça même si c'est le marché le plus porteur, le shonen actuellement. Donc, on verra à terme et la petite interrogation c'est l'anime de Dreamland. Pour moi, si l'anime marche, ça va faire péter le secteur du manga français si l'anime floppe, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Je ne sais pas. C'est vrai. Moi, en lisant le tome 1 de Dreamland, c'est un coup de cœur complet là. Vraiment, pour être honnête, je l'ai commencé sans vraiment rien connaître de l'histoire et vraiment, je trouve ça vraiment... J'ai lu juste le remaster et je trouvais ça exceptionnel. Là, j'attends qu'une chose et c'est de me libérer un peu de temps pour pouvoir lire la suite parce que c'était trop bien et puis pour moi, c'est très encourageant pour l'anime. C'est ça. De toute façon, beaucoup de mangas, ils doivent leur succès. Si tu veux chercher un autre public, maintenant, c'est les animés. Quand tu regardes ce qu'a pu faire Demon Slayer, comment ça a sorti la licence de sa tombe en France. C'est fou comment on animait ses porteurs pour les ventes et tout ça. t'as raison que je suis bien curieux de voir l'avant et l'après. J'espère qu'ils soient positifs. Au Canada, t'es bien servi en termes de mangas français ou il y a des trucs qui n'arrivent pas au Canada ? Disons que quand c'est dans des bonnes maisons d'édition, oui, ça va arriver, franchement, il n'y a aucun souci. Les Dreamland, je suis allé hier en librairie, ils étaient tous tous les remasters et tout ça. Non, en vrai, ça va. Il n'y a que, par exemple, Zaufan. Je ne l'ai jamais vu en rayon parce que c'était une maison d'édition début je ne sais pas quoi. Dans l'océan, c'est réunionné. Oui, c'est réunionné. Ça fait loin, tu vois. Mais je ne l'ai pas vu en rayon. Je pense que j'aurais pu le commander sur un site ici. Mais il y a des choses comme ça où ce n'est pas trop dispo mais généralement, tout est plus ou moins disponible à partir du moment où c'est une maison d'édition qui est en place. Tous les mangas de Gléna, Kana, Red Flower, il y était aussi de chez Gléna. Non, vraiment, c'est assez dispo en vrai. Et on a même eu en 2023 le premier manga 100% québécois donc avec une maison d'édition québécoise avec des dessinateurs et scénaristes québécois. Donc, tu sens aussi que le Québec veut surfer un peu sur cette nouvelle vague et cette nouvelle ce nouveau médiaporteur qui est le manga. Il faut que le monde s'ouvre. Il y a des mangas qui viennent de partout. Moi, j'ai lu des mangas qui viennent du Chili. J'en ai un qui vient d'Italie et c'est vraiment à chaque fois, c'est des codes qui sont vraiment ultra différents. C'est les codes du manga mais réadaptés avec la culture et la façon dont est consommée la bande dessinée dans tel ou tel pays. C'est intéressant même culturellement parlant de pouvoir explorer ça parce que tu regardes la bande dessinée et le comics, il y en a qui viennent de partout dans le monde. Pourquoi pas le manga finalement ? Je pense qu'on est un peu dans le même état d'esprit toi et moi sur le fait qu'on est plutôt curieux parce qu'on sort un peu aussi on ne lit pas que des mangas donc on ne s'arrête pas qu'au manga et on va justement chercher des choses un peu différentes que ce soit avec la BD ou le livre et les romans tout ça parce que le monde est tellement large il y a tellement de gens qui font des histoires que si c'est un manga ou pas on s'en fout tant que l'histoire elle est incroyable ou elle est passionnante on va la suivre donc c'est sûr qu'il faut être curieux je suis d'accord c'est un sujet à part entière ouais t'en parleras avec le prochain la curiosité si tu le notes c'est ça bon bah du coup rappelle-moi encore le manga qu'il faut absolument suivre le manga français c'est alors absolument suivre non mais il faut surveiller l'outrice c'est Dream Maker surveiller Dream Maker Dream Maker je pense que l'outrice va si elle est bien accompagnée elle va pondre des trucs ouais ouais ok bah je serais curieux de voir ça est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur le deuxième manga enfin ton premier manga que t'as choisi dans ma mangatech alors moi ce n'est pas un ce n'est pas deux ce n'est pas trois ni quatre ni cinq mais bien six mangas que j'ai choisis dans ta médiathèque numérique ok j'ai vu que alors j'en ai mis six mais il y en a plus en tant que tel j'ai englobé tous les mangas shonen mainstream du moment donc Dan 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 Sakamoto Boruto Zoku Revenger Juntsukaiju Juntsukaizen et Kaiju8 mais il y en a je pense je crois que t'en as d'autres dans le lot alors je lis pas tous les trucs t'as peut-être Black Clover non je crois pas je l'ai lu bref tous les mangas un peu new gen entre guillemets tu les as que en numérique et du coup je m'étais dit pourquoi tu les as pourquoi tu lis ces mangas là qui sont dans les moins chers du marché parce qu'en plus nous on sait que en termes de prix voilà surtout au Québec je crois que le niveau prix t'es pas mal mais pourquoi ces mangas là qui sont les moins chers et les plus accessibles t'as décidé de les acheter en numérique ou de les lire en numérique légalement illégalement peu importe mais pourquoi ceux-là en numérique est-ce que c'est parce que t'estimes qu'ils méritent pas d'être dans ta manga tech ou c'est une autre question par exemple ça peut être parce que tu te dis que les maisons des sons vont déjà te faire assez d'argent sur du physique sur ceux-là donc tu vas te les prendre en numérique ou peut-être qu'ils te plaisent pas assez que tu voulais juste les prendre pour tester je sais pas mais ça m'intriguait en fait de voir tous ces mangas mainstream en numérique et aucun quasiment dans ta manga tech ouais bah en fait tu l'as dit bah c'est un mélange de plusieurs raisons mais t'as posé le doigt dessus c'est que pour Dandadan Keiju Sakamoto Days je me suis dit que c'est des mangas qui vont être déjà achetés en fait ils vont être achetés à fond et je me fais pas de soucis pour la licence et donc je me suis dit que bon bah ça je peux me les faire en numérique et je préfère dépenser mon argent dans des mangas qui sont un peu plus niche qui coûtent peut-être des fois un peu plus cher et qui vont peut-être un peu plus soutenir l'industrie et les bons acteurs de ce milieu je sais pas comment le dire mais non c'est ça donc je voulais je voulais pas forcément partir sur sur ces séries en physique non pas qu'elles ne méritent pas parce que j'adore Dandadan Keiju Number 8 j'aime bien aussi Sakamoto Days c'est excellent et je regrette limite le fait de pas les avoir en numérique en physique pardon parce que franchement c'est des trop trop bons mangas moi je sais que Dandadan et je sais que toi aussi t'es un fan c'est quand même c'est excellent et non bah ouais moi je les ai en numérique parce que déjà la qualité graphique en numérique est meilleure enfin je sais pas comment dire mais Dandadan c'est mieux de le lire en numérique qu'en papier Keiju Pareil je sais pas la qualité je sais pas des tomes numériques elle est meilleure mais non moi c'est un choix c'est que comme tu l'as dit les mangas sont chers au Québec c'est encore plus cher avec l'import donc ça fait vraiment mal et il faut juste faire des choix et ça c'est le genre de choix où je me dis au début d'une série bon bah ça c'est le genre de série qui va bien se vendre ça fait pas trop de mal si je la lis plus ou moins illégalement ou légalement sur Manga Plus ou si je l'achète en numérique voilà je me dis je préfère soutenir d'autres maisons d'édition qui sont peut-être un peu plus un peu plus petite quoi donc c'était la raison globale quoi ok donc Crunchyroll propose du manga numérique sur ses séries les plus connues je savais pas bah c'est ça fait ça fait partie tu peux dire si tu nous as téléchargé sur un site voilà on est entre nous enfin entre nous mais voilà j'ai pas dit que je les ai achetés j'ai pas dit que je les ai achetés j'ai dit plus ou moins légalement sur Manga Plus ou pas d'accord je vois oui bah c'est vrai que je devrais me faire comme tout en fait un manga collect numérique sur ce que je lis plus ou moins légalement aussi en numérique parce qu'il y en aurait des titres à rajouter mais d'ailleurs j'ai vu que t'avais passé le cap sur Bakun Reto de te le prendre en physique tellement t'avais aimé ta lecture numérique je crois bah non je l'ai pas acheté en physique en fait j'aimerais bien dans ta liste d'envie c'est ça ouais c'était un liste d'envie juste en fait juste l'accessibilité du manga ici en fait si je veux acheter Bakun Reto faut que je commande tout en France parce qu'ici il est pas trouvable ou il y a plein de tomes pas trouvables et bon bah là je l'ai lu récemment en full numérique pendant mes vacances et bon du coup je préfère pas dépenser mon argent là dessus puis surtout j'ai vu qu'il y avait une édition japonaise qui est incroyable avec un peu de chance vu que l'auteur est un peu en vogue en France voilà peut-être un jour Kana nous sortira cette maison d'édition avec des couvertures fantastiques cette maison d'édition pardon ce manga avec des couvertures tellement plus belles que les couvertures classiques donc voilà comme tu peux le voir ce manga collègue et numérique est rempli de parts d'ombre ok c'est bien trouvé je m'y attendais pas il est là pour il est là pour me repérer savoir quel manga j'ai lu en numérique à quel manga je me suis arrêté tu vois t'as notamment les One Punch Man et tout après la provenance c'est 50 minutes inside cette émission les dessous les dessous du Youtube manga français je suis grillé je suis grillé oui je lis des scans oui je lis illégalement des mangas mais d'un autre côté je dépense tellement d'argent pour cette culture que ça peut pas tout faire entre sexe, drogue et lecture illégale retrouvons un viewer je suis grand consommateur de scans je comprends non mais en vrai les scans c'est un grand sujet moi j'ai découvert le manga par les scans les premiers mangas que j'ai lu à part des Dragon Ball par-ci par-là moi c'était Naruto et c'était Naruto sur alors j'ai plus le nom du site je crois que c'était BleachMX à l'époque ou NarutoMX ça existe encore BleachMX ouais bah tu vois c'était sur ce site là que je lisais mes scans de manga il y avait Breaker New Waves tous ces trucs là moi j'ai découvert donc la lecture numérique ça me dérange pas du tout non je suis d'accord moi je suis pas contre les scans il y en a qui sont très très tranchés là dessus et je trouve que les scans c'est un un très bon moyen d'acheter derrière parce que moi la plupart des scans que je lis si au bout de 10-15 chapitres je vois que ça me plaît j'arrête de lire le scan et j'achète le tome tu vois c'est très rare que je lise des séries entières en scan ou alors des séries que je vais trouver très moyennes par exemple récemment MPD Psycho je sais que ça va en faire jaser beaucoup parce que beaucoup de gens l'attendent une réédition ou autre mais j'ai trouvé ça absolument comme diraient les jeunes mid c'était moyen c'était pas un banger bah moi j'ai pas trouvé moi j'ai trouvé que c'était très beaucoup de bruit pour pas grand chose du coup j'ai peur pour genre Homonculus et tout qui sont beaucoup beaucoup enfin très cotés en fait par la critique des jeunes lecteurs j'ai peur en fait d'être un peu un peu déçu comme je l'étais d'Ascension Ascension j'aurais dû le lire j'aurais pas dû les prendre c'est un truc j'aurais dû les lire en numérique ouais non mais c'est ça le numérique ça te permet aussi de te faire une première idée parce que des fois c'est bien beau d'écouter des créateurs de contenu dire ça dire ce qu'ils pensent d'un manga mais il y a rien de tel que de lire un premier tome et de se faire un avis soi-même et des fois le numérique ça offre ça alors des fois maintenant on a de plus en plus d'opportunités légales il y a Kiyoon qui va lancer son service de streaming de lecture en ligne je suis bien hâte de voir à quoi ça va ressembler ah bah ils étaient à Angoulême il y aura je refais la pub mais il y aura il y aura Dream Maker sur le truc de Kiyoon non mais tu vois c'est bête mais tu vois des mangas comme ça qui un peu tu sais où il y a plein de gens qui peut-être n'auraient pas lu Dream Maker l'auraient pas acheté bah là peut-être que ça va leur donner une occasion de le faire un peu plus facilement tu vois tu vois par exemple si quelqu'un écoute le podcast là dit ok Dream Maker ouais mais j'ai un peu la flamme de l'acheter mais en deux clics il peut y avoir accès tout de suite après le podcast ça facilite la découverte et peut-être après il va se dire ok évidemment il va se dire peut-être que ouais cette autrice elle est plutôt stylée vas-y je vais voir qu'est-ce qu'elle a fait d'autre il va s'abonner il va suivre ouais non le numérique c'est vraiment porteur moi pour le manga physique et de toute façon les gens qui consomment que en numérique qui piratent que les mangas tout ça bah c'est pas eux qui vont acheter des mangas dans la finalité donc le manga sera toujours piraté il y aura toujours des lectures illégales des sites illégaux pour lire les mangas mais dans la finalité bon bah c'est c'est pas si grave que ça parce que c'est pas des gens qui auraient acheté des mangas aussi donc ouais non moi aussi je suis pas trop je suis pas contre la lecture illégale tant que tant que tu supportes l'industrie comme tu peux en achetant puis aussi faut bien se rendre compte quand t'achètes ton tome de One Piece il y a pas non plus énormément d'argent qui va à Oda enfin tu sais c'est très minime donc je pense je serais curieux de savoir si tu soutiens plus Oda en lisant le manga sur Manga Plus qu'en achetant le tome tu vois ah bah non évidemment que tu le soutiens plus en achetant le tome Manga Plus est totalement gratuit y'a même pas de pub oui oui y'a des pubs en tout cas sur Tablet non non sur Tablet t'as toujours des pubs entre les chapitres puis en plus maintenant y'a la version la version d'abonnement avec un abonnement qui est plus réservé pour le pour les mangas en anglais enfin c'est des traductions en anglais donc ouais donc y'a de plus en plus d'opportunités légales c'est ça qui est cool le seul truc c'est que moi j'en ai un peu marre des abonnements et j'ai pas envie de m'abonner à encore 50 services de streaming différents et devoir me dire ok je me suis abonné à ce service de streaming mais le manga que je veux lire il est pas là dessus il est sur une autre plateforme faut se désabonner faut se réabonner donc moi ça va me saouler très vite ça donc voilà ouais c'est une problématique ça parce que je suis pas totalement d'accord avec ton idée de ceux qui lisent que des scans ils auraient pas acheté derrière donc c'est pas grave parce que justement je pense que c'est ceux qui devraient acheter c'est en partie à cause d'eux que certaines maisons d'édition ont du mal tu vois à se rémunérer ou genre de choses en partie je ne jette pas la pierre mais tu vois ce qui permet à l'industrie du manga de marcher à l'heure actuelle d'être pérenne c'est les gros groupes c'est les hachettes c'est les editis ce genre de choses et ces gros groupes c'est eux qui font que c'est c'est bénéf en fait le manga s'il n'y avait pas ces gros groupes et qu'il y aurait autant de scans je pense qu'on n'aurait pas autant de teaser en France ni autant de manga d'ailleurs je pense qu'on serait d'ailleurs assez pauvres en choix en termes de manga on a qu'à prendre l'époque l'époque j'ai lu à l'époque de j'ai lu il y avait j'ai lu il y avait Asuka il y en avait peut-être un ou deux autres j'ai plus spécialement les noms mais c'est tout tu vois parce que c'était c'était galère en fait le manga tu ne touchais pas d'argent le manga même si tu le vendais 5,50€ ou 5€ tu touchais très peu de choses c'était des toutes petites équipes les mecs c'était 3,4€ tu vois le fonctionnement des petites menons d'édition à l'heure actuelle c'était ça à l'époque maintenant ça n'existe plus parce qu'il y a des gros groupes qui financent qui mettent de l'argent et qui se font de la thune sur notre dos tous ceux qui crachent sur le Mangetsu il ne faut pas oublier qu'au-dessus de Mangetsu il y a Brajlon et peut-être que les équipes de Mangetsu ne sont pas responsables de toutes les les Illuminis qui nous ont pondu en deux ans je parle de Keiji à 10 balles pour un format normal par exemple ouais 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 puis l'augmentation des prix du tome 3 au tome 4 qui prend 2 dollars ici au Canada t'es comme bon qu'est-ce qu'il s'est passé ouais puis les Junjito aussi t'en parles régulièrement c'est vrai dans tes vidéos tu parles régulièrement des prix des mangas et c'est vrai que des fois quand tu te poses 2 secondes et que tu commences à comparer parce que moi ça m'est rêvé genre hier j'ai acheté un tome de Okuto Noken donc la nouvelle édition donc ça a coûté 25 dollars ici au Canada 25 dollars mais nous en France c'est 15 euros pourquoi il y a 10 balles de différence déjà que c'est cher en France mais alors au Canada c'est vent à rein le dollar canadien est un peu il est un peu plus bas donc c'est pas 10 euros de plus mais c'est oui c'est genre 5 euros je pense 5-6 euros c'est énervé quand même et du coup j'ai acheté aussi la BD The Nice House on the Lake que là vous voyez à l'écran de James Tignon 5 4 exact 4 ouais exactement et du coup 25 dollars aussi donc vu que tu as cité l'auteur je pense tu vois à peu près à quoi ça ressemble c'est un beau bébé il y a 2 éditions de ce truc là c'est les très grands formats qui sont très hauts c'est les éditions urban les grandes urban j'ai oublié le nom de cette collection mais ouais Black Label c'est ça les Black Label ceux là ils sont à 21 euros en France pour te donner un ordre d'idée ah ok mais du coup je pense que ceux là ils sont imprimés au Québec alors attends du coup j'ai envie d'investiguer parce que non mais c'est ça parce que en tout cas la finalité était que mon tome de Okuto Nuken coûtait le même prix que ça donc non ok non c'est imprimé en France ok bah c'est peut-être au niveau des frais des frais d'import après c'est c'est Urban Urban ils sont pas trop c'est pas des rats parce que là c'est les leaders sur le marché du comics il y a que eux qui se mettent de l'argent dans les poches côté comics de toute façon donc ils sont bah parce qu'ils ont les Batman les Batman ça se vend comme des petits pains mais ils nous le rendent bien tu vois les Urban Nomad là je pense que c'est à perte de leur côté mais ils le font quand même donc non franchement Urban c'est pas les pires c'est au contraire je pense que je pense qu'ils sont pas trop mal mais ouais mais tout ça pour dire que voilà une grande BD avec des pages couleur tout ça coûtait le même prix que le Kuto Noken à 25 et tu te dis mais attends il y a un truc qui va pas on se fout de notre gueule des fois c'est un peu chiant c'est un peu chiant d'être fan de manga des fois il faut s'accrocher il faut s'accrocher en 4 ans là je pense qu'avec un budget de 50 balles avant tu repartais avec allez 8 mangas quelque chose comme ça à l'heure actuelle si t'as des lectures qui commencent à être un peu niche pour 50 balles t'as 2 tomes 3 tomes et encore ça va dépendre bah tu sais quoi ça fait vraiment le pont parfait avec le deuxième manga que j'avais sélectionné qui n'est pas vraiment un manga un peu comme toi j'ai sélectionné plusieurs mangas parce que je voulais parler d'un genre en particulier là tu vois qui sont pas vraiment des mangas non non c'est des mangas je sais pas qu'est-ce que je sais pas si je l'ai mal dit non mais c'est qu'ils sont pas vraiment un manga parce que tu sais t'avais pris plusieurs mangas là dans ta sélection moi c'est la même chose j'ai pris plusieurs mangas dans ta manga tech mais j'ai pris des mangas qui se retrouvent autour d'un genre qui est l'héroguro et donc j'avais notamment pris l'île panorama de maruo et donc moi je voulais savoir à peu près parce que c'est un genre que j'ai à peine effleuré avec fraction donc j'ai commencé par là de kago exactement et j'ai vu que toi t'en avais quand même pas mal alors est-ce que tu peux nous faire à peu près une petite présentation de qu'est-ce que l'héroguro peut-être pour ceux qui savent pas trop de quoi on parle héroguro bon maintenant il n'y a plus cette faute sur youtube qui me faisait chier avant le fameux c'est érotique gore non non c'est érotique grotesque ça vient concrètement du théâtre théâtre du grand guignol qui était un un style de théâtre francisé qui s'est exporté à l'international ça vient de là en fait à la base qui va mélanger des éléments macabres et burlesques typiquement une personne qui va qui va se faire tuer mais dans des positions complètement what the fuck voilà ça va mélanger ces deux là le truc c'est que l'héroguro très rapidement en plus du macabre et du burlesque à rajouter l'érotique en fait à son à leur façon de faire un des magazines les plus connus qui revient souvent c'est Garo Garo qui fait partie des magazines les plus connus en termes d'héroguro et c'est un genre qu'on va associer au manga underground plus plus globalement donc du manga qui n'était pas spécialement comment dire distribuer partout à l'époque où ça sortait voilà c'est un manga de subversif on peut le comprendre on peut le comprendre c'est assez niche puis ça moi j'ai vu en suivant ta chaîne que t'en parlais de plus en plus t'en as beaucoup parlé et je vois il y a trois auteurs qui reviennent globalement c'est Maruo Kago et Hideshi Hino je les ai notés je les sors pas parce que sinon j'aurais jamais retenu t'aurais pu mettre Kamimura aussi Kamimura ok puis parmi tous ces auteurs ces mangas si quelqu'un veut aujourd'hui commencer les Roguro donc quelqu'un qui est évidemment majeur et qui est sain d'esprit si quelqu'un qui ressemble à cette représentation veut commencer veut découvrir ces oeuvres par quoi il pourrait commencer bah Hideshi Hino je pense pas que ça soit la meilleure des portes d'entrée le côté très déstructuré des visages avec les yeux globuleux tout ça déjà c'est malaisant c'est très oppressant comme style graphique et ça plaira pas ça va peut-être repousser un peu certains Kago c'est sûr faut pas commencer par Kago tu l'as vu avec Fraction le mec te fait te fait miroiter un truc et d'un coup ça part dans des travers un peu voilà très glauque c'est particulier je pense que en vrai l'île Panorama que tu citais avant est une des meilleures portes d'entrée de Suïro Maruo adapté du roman d'Hedogawa Rampo Hedogawa Rampo qui est un des pionniers de l'Hero-Guro au Japon pour l'anecdote qui est un auteur de roman voilà Rampo Hedogawa le nom doit vous parler parce que dès qu'on s'intéresse un peu au manga de niche c'est un nom qui revient souvent il a fait beaucoup beaucoup de nouvelles qui ont été adaptées par plein d'auteurs qui est à ses côtés sinon moi je pense un des meilleurs auteurs pour commencer les Rampo Hedogawa c'est Osumaru Furuya avec Lichi Ikari Club et La déchéance d'un homme c'est tu commences par là t'es refait je pense que tu tombes amoureux du genre c'est quasiment sûr je vais prendre l'exemple de Manga Cam que vous connaissez peut-être sur Youtube il a commencé par Furuya résultat maintenant il veut faire le full set Furuya le bon Manga Cam il est tombé dedans puis c'est ça une fois que tu t'es initié avec ces mangas c'est quoi le level final de l'Hero Goro quand t'es initié et que tu veux vraiment tu veux aller plus loin est-ce qu'il y a un niveau supérieur ou des choses un peu moins faciles d'accès on va dire ouais on va citer les pires que moi j'ai pu dire en France voilà non peut-être pas parce que je pense que tu as un public qui est assez jeune on va peut-être éviter du coup mais ouais non mais après ils sont libres à chacun libre à eux de se mettre des limites non de se mettre des limites de toute façon c'est format podcast écoute donc ils sont pas censés avoir les images très bien alors je montrerai pas d'image et tu n'en montreras pas non plus et d'ailleurs vu que c'est des noms qui sont traduits en français pour trouver des images en ligne bon courage c'est assez compliqué le pire du pire je pense que c'est Kago avec Carnet de Massacre ensuite Maruo avec DDT ou Yume no Kyusaku je pense que là on atteint des sommets en termes de pour être simple ça va paraître un peu bizarre de parler de ça mais zoophilie pédophilie inceste déviance sexuelle scatophilie tu prends tout ça et t'en fais des histoires courtes voilà c'est c'est voilà voilà ok bon bah c'est la vidéo est démonétisée super non parce que c'est des termes scientifiques donc techniquement Youtube ne ne bloquera pas non c'est vrai en plus j'ai jamais été démonétisé en vrai donc je faisais ça plus pour la blague ok bon bah moi je vais me contenter de l'île panorama de Maruo ouais ouais non il y a des trucs très bien déjà dans les les vampires les docteurs Inugami du côté de Furuya donc Litchi Kari Club Kamimura les fleurs du mal c'est super franchement c'est top avec un très beau fond politique en plus sur l'époque sur laquelle c'est sorti mais ouais c'est vrai que hors du contexte historique et du magazine ces oeuvres là ça passerait pas à l'heure actuelle ouais non oui c'est ouais ça appartient vraiment à une catégorie de manga et oui il faut je vois ce que tu veux dire et en plus comme tu parce que justement on faisait le pont avec le sujet d'avant enfin on parlait un peu des mangas chers et c'est vrai que c'est le genre de manga où il faut mettre un peu le prix il faut mettre la main à la pâte ah non faut pas mettre la main à la pâte la main à la poche mais ouais ça coûte une couille la main à la poche mais oui donc c'est déjà pas forcément accessible parce que tu vas pas les trouver dans toutes les boutiques et en plus de ça souvent faut mettre un peu plus d'argent qu'un manga classique pour le découvrir donc c'est sûr que c'est pas trop accessible et puis même tous les mangas un peu niche un peu comme ça tu vois on voit les EQ qu'est-ce qu'on pourrait citer les Tezuka juste les Tezuka Tezuka aussi ouais ouais c'est ça c'est des mangas un peu le Landwolf & Cub aussi c'est un peu plus cher que les mangas classiques et tout et c'est un peu dommage que les mangas qui soient on va dire importants pour la culture pour se créer une culture autour du manga tu vois si quelqu'un est plus ou moins intéressé par le manga tu sais il va à un moment être confronté à du Tezuka il va être confronté à des oeuvres un peu qui ont été faites dans les premiers mangas tout ça et le problème c'est que ces oeuvres souvent c'est celles qui coûtent le plus cher donc si tu veux vraiment te faire une plongée dans le passé et tout ça il faut avoir les reins solides et il faut mettre la main dans la poche pour sortir les gros billets malheureusement c'est ça qui est un peu dommage je trouve avec cette méta qu'on a un peu en France en ce moment où les mangas full accessibles style Dandadane Keiju vont être plutôt abordables et les mangas un peu plus nichés sont forcément un peu plus chers pour des raisons qui sont correctes c'est sûr que ça cible un marché qui est plutôt mature ça cible des gens qui ont plutôt de l'argent et c'est normal mais pour la culture c'est un peu dommage ça me permet de parler de deuxième manga que j'avais choisi la question c'est les éditions luxueuses et toujours plus chères sont-elles toutes utiles et j'avais sélectionné les Lovecraft que tu avais donc le mollusse l'abomination de Dunwich dans l'abîme du temps la couleur tombée du ciel ça je crois que tu les as quasiment tous et tu n'en as quasiment lu aucun en tout cas sur Manga Collect il y en a beaucoup qui ne sont pas marqués comme lus ce qui me fait poser cette question en fait de est-ce qu'on les achèterait pas aussi pour le côté collection tu vois les beaux mangas ouais bah tu vois pour les justement les Lovecraft de Gutanabe j'en ai lu peut-être deux ou trois je pense j'ai lu La couleur tombée du ciel j'ai lu celui qui est sorti l'année dernière qui est l'abomination de Dunwich l'abomination de Dunwich ouais ok et j'en ai lu un autre Cthulhu ouais bah ouais Cthulhu je pense le rouge ouais c'est ça et ouais du coup moi je les ai pris comme tu dis un peu pour la collection pour faire le full set et comme ça je les ai de temps en temps je me fais une petite histoire mais c'est pas mal la collection c'est un peu comme les Junji Ito c'est à peu près la collection je les ai pas tous lus même si j'en ai lu peut-être 50% de ma collection ouais je suis content de faire le full set les tomes sont beaux je suis content aussi parce que la plupart je les reçois je sais pas les acheter donc ça aide aussi mais oui il y a un peu ce culte de l'objet c'est le manga objet où ouais t'as une petite collection qui se bâtit et en tout cas moi pour mon de mon côté il y a beaucoup de mangas que ouais que j'achète pour plus tard on va dire et je me fais la petite collection et quand j'aurai le temps et quand j'aurai le le mood de lire un goutte à nabé bah je m'y mettrai quoi tu sais à quoi ça me fait penser ces mangas obligés là chez tes grands-parents tu dois avoir ça ils ont forcément un meuble avec plein de beaux livres dedans mais tu sais pas ce que c'est je sais pas si t'as ça nous en France on a ça nos grands-parents si vous allez chez eux bon t'as la fameuse biothèque rose biothèque verte mais ça voilà passons mais souvent ils ont un meuble avec plein de très beaux livres de temps en temps il y a des pléiades mais ça reste souvent d'autres livres du Dickens ce genre de choses notamment et c'est des bouquins enfin moi je me demande encore est-ce qu'ils les ont vraiment lus ou est-ce que c'est juste des objets de déco et le manga j'ai l'impression que ça devient ça tu vois ouais bah surtout en plus les gouttes à nabé c'est clairement inspiré de ça tu vois c'est ces beaux livres avec une teinte monochrome avec un peu cet aspect un peu rugueux avec une matière spécifique et je pense c'est vraiment leur inspiration et ça fait un peu livre ancien en fait les gouttes à nabé donc c'est totalement ça c'est totalement ça mais ouais moi j'ai pas trop cette référence mais je vois clairement de quoi tu parles mais t'es né en Guadeloupe toi c'est ça ouais 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 j'avais ma famille en France ah bah si peut-être j'avais ma famille en France mais j'ai pas de souvenir en tout cas de bibliothèque avec mais je vois ce que tu veux dire par contre ouais ouais ça fait un peu bibliothèque laïque quand ils repensent c'est quand si vous avez eu des si vous venez d'école d'école merde pas laïque mais des trucs religieux là t'as des bibliothèques pareilles où t'as tous les textes là ça ressemble un peu à ça dans l'idée mais c'est peut-être un truc français ou un truc de campagnard moi je vois de la campagne ça se trouve c'est vraiment un truc de pécor quoi ouais bah n'hésitez pas en commentaire si vous si vous vous y retrouvez dans ces bibliothèques tu disais rose et bleu moi j'ai pas la référence non la bibliothèque rose et la bibliothèque verte c'était des séries de livres pour pour enfants et ados des années mais moi je parlais pas de ça justement parce que ça c'est le truc classique que tout le monde a eu mais il y a des grands-parents qui ont des vrais livres en cuir tu sais reliés tout ça et tout et c'était ceux-là dont moi je parlais et toi dans ta collection est-ce que t'as un peu t'as acheté ou tu ouais est-ce que t'as acheté des livres juste parce que tu trouvais qu'ils étaient beaux et dans une collection ça fait joli ah non moi j'ai j'ai pas la collection it aigu tout livre que je ne lis pas il est revendu déjà t'en parlais au début le manga collecte et je pense que je suis comme manga authentique là-dessus on se ressent pas mal c'est que on n'achète pas si on n'a pas fini de lire un certain nombre de tomes ou alors on va acheter des gros lots d'un coup mais moi j'ai ma règle ici c'est de pas avoir plus d'un certain nombre de séries en cours et plus d'un certain nombre de tomes dans la pile à lire si j'ai plus je vais pas à la librairie en fait je suis pas dans ce là on va je sais que j'avais commenté ça je crois sur une des vidéos je trouve ça un peu bizarre et pas très sain d'avoir des pâles de 200 300 400 tomes alors dans dans le cas d'un créateur de contenu qui reçoit énormément de tomes je peux comprendre parce que tu vas recevoir par semaine ou par mois un certain nombre de tomes et tu peux pas tout lire tu peux pas couvrir l'entièreté des sorties l'entièreté des suites c'est normal tu vas avoir des trucs qui vont s'entasser mais pour le commun des mortels qui ne reçoivent pas des bouquins comment vous pouvez accepter d'avoir 300 bouquins à lire donc 300 300 bouquins fois 8 euros on parle de 2000-3000 balles là chez vous vous avez 2000 balles qui dorment vous avez même pas utilisé jamais t'achètes un iphone tu le laisses dans la boîte je sais pas moi ça me je trouve ça bizarre et pas très sain tu vois c'est ça fait un peu pas tomber dans les travers de dire ça fait un peu société capitaliste mais ça fait un peu j'achète tu sais je claque ma thune parce que tout le monde dit cette série il est bien cette série il est bien il faut voir ça il faut voir ça machin t'as peur tu veux le collector tu veux le truc t'achètes 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 et finalement tu liras jamais rien et ça se trouve dans 10 ans tu n'aimeras plus les mangas et t'auras 1000 mangas que t'auras jamais lu que t'auras chez toi qui vont moisir je sais pas c'est une idée qui me je sais pas j'ai peut-être pas été éduqué comme ça mais en tout cas moi je trouve ça bizarre ouais non mais c'est un très bon point puis moi du coup moi je suis de ce côté ma pile à lire c'est 200 je pense entre 200 et 300 tomes tu vois après comme tu l'as dit j'ai la chance et l'opportunité qu'on m'en envoie beaucoup aussi et pour des vidéos aussi des fois il faut que je traite de sujets donc je vais plus m'intéresser à des trucs où je me serais pas intéressé à la base donc c'est sûr que voilà j'ai mon manga collecte il y a plein de mangas il y a des tomes 1 par-ci par-là c'est des séries que je vais pas continuer c'est juste que des fois si t'as des services presse on t'envoie 1 ou 2 tomes bah des fois tu sais je vais pas le revendre donc ils sont là sous les bras et je sais pas trop quoi en faire et des fois je le donne à des abonnés par exemple des fois je revends des je revends des tomes je leur dis tiens j'essaie en plus je te le mets mais tu vois je comprends aussi il y a moi aussi un petit aspect une petite confession quand je vais pas bien je prends enfin quand je vais pas bien on s'entend quand j'ai un petit coup de blues hop genre hier tu vois j'étais à la fin de journée de travail j'avais vraiment tirail de coke sur One Piece c'est à ça qui me sert en fait mes 200 mangas peut-être tu le prends comme ça là et tu fais ton dis pas ça dis pas ça parce qu'il y en a ils pensent que je fume et tout parce qu'à chaque fois j'ai les yeux éclatés dans mes vidéos et ils pensent que je suis un full drogué alors que je suis full sport je bois de l'eau 2 litres par jour je suis en full bonne santé c'est peut-être le problème trop d'eau pas assez de ricard si tu vivais en France t'aurais pas ce problème là mais bon après voilà quoi ce que je sais pas son pays même l'alcool même l'alcool je bois quasiment pas d'alcool mais alors j'en reviens au point où je disais tu vois quand je suis un peu un petit coup de blues et tout tu vois hier fin de boulot tout ça j'avais une grosse semaine bah tu vois j'ai pris un peu d'argent je suis allé dans ma librairie j'étais heureux j'étais encore plus heureux parce que je le fais aussi évidemment j'avais accumulé assez de points pour avoir 80 dollars de récompense tu vois donc j'étais trop heureux et tu vois je suis rentré chez moi j'étais trop content donc il y a cet aspect un peu aussi avec 80 dollars t'as pu ramener un demi Junji Ito non ? exactement c'est exactement ça 80 dollars puis au final quand j'ai vu la pile de manga je fais ouais bon bah c'est pas non plus c'est exactement ça bah tu vois 2 EQ c'est 54 dollars donc x2 à 108 dollars ça va c'est pas si cher comparé à en France les EQ ok ouais ça va ouais ouais c'est bon mais j'ai du mal à me rendre compte mais ouais donc t'as un peu cet aspect aussi où pour certains c'est un plaisir mais comme tu dis faut pas tomber dans un travers où ouais quand t'as 300 mangas à lire bon bah écoute focus toi un peu sur tes lectures et les nouveautés peut-être t'attendras mais après t'as aussi un côté en tout cas moi je sais qu'au Québec faut vraiment pas dormir sur des séries il y a des séries qui sont très peu accessibles par exemple les Lone Wolf & Cub si tu les achètes pas le jour J ou un mois après leur sortie ça va être très très dur de les trouver que ça soit en commande ou chez ton libraire comme ça donc il y a des séries aussi où t'es un peu obligé de continuer à acheter à compléter la série parce que quand tu voudras la commencer tu pourras pas la voir et c'est encore plus vrai pour les mangas de niche alors t'auras pas ce problème là avec des One Piece des Naruto mais il faut dire qu'avec d'autres mangas c'est un peu plus compliqué mais c'est un très bon sujet et je pense aussi que les créateurs de contenu on a un peu notre part de responsabilité tout ça avec les vidéos achats manga où on montre un peu une façon de consommer le manga qui n'est pas non plus la plus optimale tu sais quand tu fais une vidéo par exemple non c'est ça je fais une vidéo où je présente 30 40 mangas c'est pas la normalité acheter 30 ou 40 mangas par mois c'est pas normal il faut bien s'en rendre compte c'est quelque chose aussi à réfléchir je pense qu'on a une petite part de responsabilité aussi à ce niveau là on a une très très grosse part de responsabilité mais je me rends compte à mon échelle déjà moi à quel point j'achète parce que 30 40 tomes c'est des petits mois pour moi après il faut aussi savoir que sur les 30-40 tomes souvent t'as au moins la moitié qui sont d'occas je sais je vais chercher des excuses mais laissez-moi m'en trouver et la lecture ça reste un de mes passe-temps principaux tu vois dans ma vie j'ai deux choses c'est soit je suis au volet soit je suis en train de lire ou alors en ce moment j'avoue je trahiarde un peu League of Legends mais c'est tout tu vois j'ai le sport la lecture alors évidemment je sors j'ai ma copine tout ça mais je cuisine très peu j'avoue j'ai un régime alimentaire de gros dégueulasse mais je cuisine très peu je fais des soirées mais les soirées ça va être le week-end mais pas toutes les semaines tu vois donc la lecture finalement je lis beaucoup et je revends aussi énormément et ça les gens ils ont tendance peut-être à oublier que la revente ça existe toi tu les donnes tes mangas c'est des kits presse et tout c'est différent mais moi une série que je vais avoir finie dès que je l'ai fini la première question que je me pose c'est pas est-ce que j'ai aimé c'est est-ce que je la revends ou pas quoi là je suis arrivé à jour sur Undead Unlock j'ai bien aimé mais je sais que même si j'ai bien aimé que je vais sûrement acheter la suite je les relirai jamais je vais revendre les 15 premiers tomes j'ai aucun intérêt à garder ça et mine de rien ça crée un cycle d'argent et même si je présente 40-50 mangas par mois ce qu'il faut savoir c'est qu'entre les occasions et la revente je suis pas à tant de dépenses que ça tu vois mais parce que je suis pas collectionneur quelqu'un qui est collectionneur ouais il va sortir 200-300 balles par mois en manga et tout le monde ne peut pas le faire et évidemment qu'on a notre part de responsabilité là-dessus et le souci c'est que nous on a notre part mais les viewers aussi parce que c'est les vidéos qui marchent le mieux donc tu vois l'un dans l'autre ça se ça s'emboîte et c'est comme c'est comme ce que je reprochais au TikTok bah j'en parlais en commentaire de Chali que je reproche à ce genre de personnes c'est que en privé les mecs c'est des crèmes tu vois ils sont trop sympas trop bien machin mais sur les réseaux ils influencent trop et leur influence elle est pas toujours bonne et nous aussi on est à foutre dans ce panier là tu vois ouais non et bah il y a tellement de choses à dire sur ce sujet puis ouais j'aimerais revenir sur le fait que la revente et tout ça moi aussi j'ai pas ce truc de je veux collectionner le plus de mangas possible tu vois mon objectif c'est pas d'avoir tant de mangas mon objectif c'est quand je regarde ma mangathèque quand je pose des yeux sur un truc je me dis ah ouais cette série elle est incroyable ça je m'en souviens ça il faut que je le lise ça c'était bien tu vois et pareil que toi quand je me dis ok ce manga bah ouais je vais pas le relire bah il vaut mieux le revendre quoi moins cher toi ça va te faire de l'argent pour acheter ta suite et tu vois moi je me suis fait la réflexion pour Bluelock Bluelock bah je vais les continuer en numérique tu vois j'ai déjà Aohashi je vais pas avoir deux mangas de foot qui font plus de 40 tomes dans ma mangathèque ça a aucun sens donc j'ai fait un choix j'ai revendu Bluelock que je vais suivre avec plaisir en numérique et bah cet argent là hier m'a permis d'acheter le manga Kutonoken donc j'ai vendu tous mes Bluelock pour un manga Kutonoken mais c'est pas grave j'exagère un peu mais dans l'idée c'est ça donc comme t'as dit t'as une sorte de de cercle qui se fait où tu vends tu rachètes tu vends tu rachètes et au final t'as une collection qui est incroyable moi je sais quand je joue à tes vidéos et quand je pose mes yeux sur l'arrière de ta mangathèque t'as une sorte de personnalité qui s'en ressort parce que tu gardes ce qui t'intéresse et tu je sais pas tu vois en vrai quand tu regardes la mangathèque d'une personne tu connais le type de lecteur que ça peut être et moi je vois de plus en plus de gens qui ont collectionné qui ont des des milliers et des milliers de mangas qui se mettent à les revendre certains parce que au bout d'un moment ça sert plus à rien et quand tu fais le compte admettons t'as 5000 mangas 5000 mangas à lire mais ça représente quoi si tu lis un manga par jour t'as 365 jours dans une année 5000 divisé par 365 j'ai la flemme de faire les calculs mais il te faut quoi 10 7 10 ans pour lire tout ça il y a un peu une exagération et c'est vrai que ça me mène d'ailleurs au 3ème 3ème manga que j'avais sélectionné c'est ouf comment c'est bien écrit cette émission c'est incroyable on sent le professionnalisme c'est pas possible que ça soit toi ou moi on est pas des créateurs de contenu pour rien n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes incroyable en description mais oui moi je voulais parler en fait de Yu Yu Hakusho mais je voulais pas du tout parler du manga je m'en fous je m'en fous du manga je l'ai sélectionné parce que c'est un des derniers mangas que t'as acheté que t'as lu aussi certainement c'est un des derniers que tu t'es mis à lire bon j'aurais peut-être dû sélectionner Undead Unlock parce que là c'était un peu plus actuel dans tes lectures mais moi je voulais juste parler en fait de ton rythme de lecture genre aujourd'hui Tada c'est quoi tu lis combien de mangas par jour par semaine je voulais savoir un peu c'est quoi tes habitudes de lecture et ton rythme alors je dois être entre dans les bons jours je peux monter assez haut mais en moyenne je dois être entre 2 et 4 mangas par jour ça va dépendre de la taille des mangas sur des petites séries des petits shonen Fire Force Undead Unlock pas eu quelque chose c'est Double Tom mais sur des séries qui se lisent rapidement je peux être à 4 par jour à peu près le plus des fois le week-end plus forcément mais sur des grosses séries type de chez Les Arts Noirs ou les éditions Perfect tout genre de trucs je vais plutôt être à 1 par jour genre là je suis en train de lire les Roku de Nashi en ce moment je tourne à 1 Roku de Nashi par jour et en parallèle je lis Walking Dead mais je lis rien d'autre là j'ai une pile à lire qui augmente parce que je descends uniquement Walking Dead et Roku de Nashi et je sais très bien que je ne lirai pas les autres tant que je ne suis pas à jour parce que je n'ai pas envie de sortir de l'ambiance de ces deux séries c'est un peu je joue Walking Dead et Roku de Nashi c'est un peu à l'opposé mais mais ouais c'est un peu près ça mon week-end c'est ça quand tu lis t'es plus team je lis une série je me focalise dessus plutôt que je lis éparpillé ah tiens il y a ce tome là qui est sorti le tome 3 vas-y je vais le lire ah tiens le tome 5 il est sorti de cette série toi t'es plus en mode série c'est ça dans les achats aussi ça se voit dans les vidéos mais j'ai tendance à privilégier l'achat de gros quand je vais commencer une série tu peux t'attendre à ce que dans le mois j'ai tout acheté en fait ou du moins une grosse partie pour ceux qui suivent les vidéos les podcasts les dernières ça va être Hippo Hippo souvent je me fais une saison entière par mois les mois où je découvre Hippo c'est la saison elle y passe en un mois là c'était On Dead Unlock ce mois-ci alors le mois de janvier pardon le mois de février ça va sûrement être Yuwakushu et Roku Denashi mais souvent j'attends les nouveautés je ne vais pas les acheter tout de suite sauf quand c'est vraiment un truc que j'attends genre là il y avait le samoura qui est là que ce soit un manga français ça peut être des trucs que j'attends où je vais lire directement où je vais acheter des tomes 1 mais souvent j'évite d'acheter les tomes 1 et j'ai plutôt tendance à attendre que plusieurs tomes sortent vu que nous en France on n'a pas de problème d'import comme toi au Québec donc moi les tomes je peux les laisser traîner un peu en librairie il n'y a pas de soucis je vais avoir tendance à attendre que les tomes sortent et par contre les séries qui sont finies ou bien avancées c'est elles que je vais m'anquiller mais oui moi je te rejoins totalement sur ce sujet je pense en début d'année 2023 je me suis plus focalisé justement en lecture sur une série en particulier et pareil par exemple en ce moment je suis en train de me faire les Vinland Saga ben là tu vois je ne vais pas commencer un autre manga tant que je n'ai pas fini Vinland Saga donc tant que je ne suis pas à jour donc au tome 28 ou 27 je ne sais plus et après tu vois j'ai déjà dans ma tête je sais déjà qu'est-ce que je vais lire après je vais lire soit la fin de Shigurui parce qu'il me reste 2 tomes soit je vais me faire les Baki où j'ai peut-être 8 je pense j'ai 8 tomes à lire et en plus ça va conclure la première partie de Baki et ainsi de suite et en fait vraiment je vais me faire des grosses séries de lecture comme ça mais parsemé des fois par exemple avec des petits tomes 1 par-ci par-là parce que voilà il y a une nouveauté que j'ai envie de traiter pour une vidéo il faut que je parle de ce sujet là mais en règle générale ça je n'aime pas trop non plus lire un tome par un tome mais des fois en fait ça fait aussi le fait que tu accumules un petit peu des séries par-ci par-là et en plus c'est dur de se relancer dans une série quand tu as lu le premier tome ou les deux premiers tomes et il y a un moment et se relancer dans la série c'est un peu dur par exemple là je sais que j'ai lu j'ai acheté le tome 3 de Leviathan Deepwater que je sais que tu as lu aussi ouais tu vois je me suis posé la question est-ce que je le lis maintenant ou est-ce que j'attends un peu qu'il y ait 3-4 tomes ah si c'est du petit lel et Leviathan ça se lit sans se rappeler de l'histoire c'est vrai c'est vrai que c'est un des mauvais exemples où c'est plutôt accessible mais tu vois par exemple pour un Zao Fan quand il y aura le tome 2 je vais lire le tome 1 forcément il faudrait que je le relise ouais tu vois il y a des séries comme ça où ouais il faut attendre un peu non ouais je te rejoins sur ce rythme de lecture par contre moi tu vois je suis beaucoup moins moi je tourne à peu près à un tome par jour quand c'est un tome classique et par exemple si c'est un tome un peu plus gros style style je sais pas Eden 20th Century Boy tu vois ce genre d'épaisseur un double tome bah je le lis en 2 2 soirs quoi ouais ça m'arrive aussi ouais mais ça je comprends tu vois je on a pas tous la même le même temps à accorder et de temps en temps on va pas se mentir tu commences à lire tu t'endors sur le bouquin ça arrive d'être un peu crevé donc des fois tu pionces sur le truc donc un petit marque-page et puis ça repartit le lendemain on va lire le soir souvent en plus en plus lire le soir des fois tu retiens un peu moins les infos ou tu passes un peu à côté de choses enfin bref c'est encore un autre sujet mais ouais non moi j'étais juste curieux parce que c'est vrai que quand je vois que t'es assidu sur tes lectures on me dit putain il doit lire quand même beaucoup et puis ça ça confirme un peu ce que je pensais et comme tu dis quand c'est un loisir ou quand la lecture devient une de tes passions premières de tes loisirs premiers tu sais c'est normal tu vois s'enchaîner 4-5 tomes le week-end il y en a pour certains c'est une horreur il y en a pour d'autres c'est un plaisir monstrueux tu vois moi je sais que par exemple je suis en plein vie de Land Saga j'ai lu peut-être 5 tomes en 24 heures parce que j'aime trop ça se lit bien et c'est un plaisir de fou non c'est ça tu te poses sur ton siège ton canap si t'as pas de gosses ou que t'as rien de prévu franchement petit plaid petite boisson ah non t'es bien t'es parti tu lis toute l'après faut en profiter mais tu vois un manga badass lui qui a des enfants tout ça il a quand même un bon niveau de lecture donc je me dis même authentique lui ses enfants il est fou dans une cave badass c'est sûr ils sont à la cave les gamins ils se démerdent tout seuls ils leur lancent des bouts de viande je suis sûr je sais pas comment ils font parce qu'en plus ils font des vidéos sur Youtube donc d'un côté ça me rassure je me dis bon bah tiens si un jour j'ai des enfants tout ça je pourrais encore lire et je pourrais encore animer une chaîne Youtube tu vois donc ça me rassure puis bah vas-y tu peux enchaîner avec le dernier manga si tu veux si t'avais un dernier sujet ouais sujet qui serait un peu plus court j'ai sélectionné Oro dans ta manga tech donc co-écrit par Bouronson et dessiné par Miura et la question le sujet c'est existe-t-il des auteurs intouchables parce que on va pas se mentir Miura et Berserk surtout sont assez intouchables quand t'en parles en ligne c'est à dire qu'il faut pas trop dire qu'il y a des trucs pas ouf quoi et quand tu vois l'ensemble de la production de Miura bon y'a pas que du bon quoi tu vois moi j'ai Oro Oroden j'ai bien aimé mais faut pas se mentir c'est quand même des sacrés nanars donc je me t'ai posé la question toi si tu pensais qu'il y avait vraiment des auteurs tu sais intouchables incritiquables ou si tout était finalement sujet à avis subjectif même si les réseaux ont tendance à orienter le débat on va dire ouais c'est je pense que dans toute ta vie subjectif il faut toujours avoir un peu de nuance puis t'avais lancé un concept à un moment c'était donner 3 points forts et 3 points négatifs à des mangas dans ta mangathèque et tu vois c'est un bon exercice quand tu lis un manga de chercher un peu la petite bête mais aussi de chercher les points forts par exemple si t'aimes pas un manga ok tu auras les points faibles mais est-ce que tu peux pas voir des points forts aussi dans dans ce manga que ça soit je sais pas au niveau du scénario au niveau de d'avoir essayé tel ou tel sujet peu importe mais je pense c'est un bon exercice à avoir surtout quand t'es créateur de contenu ou tu sais la plupart du temps c'est trop facile de juste encenser les mangas dire ah ouais ça c'était bien ça c'est un banger truc et tout mais quand tu bien d'accord quand t'as faut avoir un peu cet aspect critique et il y a des mangas qui sont excellents je sais pas là il y a Sakamoto qui me vient en tête par exemple si je fais l'exercice sur Sakamoto de trouver des points négatifs et des points forts bah en points forts je trouve que le rythme est incroyable je trouve que les dessins sont plutôt cool je trouve que les personnages sont tous plus ou moins importants un point faible le premier point faible qui me vient peut-être à l'esprit c'est que le héros principal bah des fois il est peut-être mis trop en second plan ou des fois le fait qu'il parle pas des fois c'est un peu un peu dur à suivre qu'est-ce qu'il pense et tout mais en même temps ça peut être une force mais tu vois genre des fois de creuser un peu se forger un petit esprit critique je trouve que c'est important et donc là bah tu citais Miura qui a fait Oroden qui a fait aussi Giganto Mania je pense Makia ouais ça puis le manga avec le sort de truc vert la couverture un peu blanche verte et t'as aussi plus récemment Duranki qui est pas totalement par lui mais qui a été supervisé je crois par lui tu vois bon bah c'est oui le dessin est imprenable et tout mais au niveau du scénario c'était pas fou Oroden aussi je l'ai pas lu au complet j'ai lu les premières pages et tout j'ai trouvé ça bon et je me suis dit bon vas-y je lirai plus tard ça ne m'intéresse pas trop t'as pas convaincu la tornade qui traverse le temps moi non c'est trop enfin je m'attendais pas du tout à ça en fait ça m'a un peu trop pris de cours et après ouais vu que j'ai vu que c'était en deux tomes et tout je me suis dit bon allez pour le full set de Miura pourquoi pas mais c'est pas le genre de truc qui m'intéresse puis non je pense faut être critique même dans les oeuvres les plus marquantes tu vois par exemple Kingdom c'est mon manga de coeur mon manga préféré bah j'ai pas du mal à dire que des fois je trouve que les couvertures sont éclatées au sol quoi tu vois je trouve les compositions toujours ça ressemble toujours pareil des fois il y a des visages aussi qui sont un peu chelous des perspectives un peu bizarres tu vois mais ça va m'empêcher d'aimer le manga arrête arrête non non arrête non mais faut se faire du mal faut se faire du mal ça m'empêche pas de surkiffer le manga tu vois mais non je pense ouais la spirit critique c'est important et c'est tout en plus important quand t'es créateur de contenu tu vois moi c'est pour ça que aussi j'aime bien ton contenu c'est que quand tu vas pas aimer quelque chose tu vas le dire tu vois t'aimes pas Jujutsu Kaisen tu vas le dire t'aimes pas les persos féminins de Jujutsu Kaisen je vais te détester quand tu dis ça mais c'est pas grave tu vois je te comprends et chacun est différent et le plus important dans tout ça c'est qu'il faut respecter le choix des autres c'est pas parce que t'aimes pas Jujutsu Kaisen et que j'aime beaucoup Jujutsu Kaisen que je vais dire mais attends tu lis Jujutsu Kaisen de travers Ascension pourquoi t'as dit ça sur ce manga c'est n'importe quoi tu faut respecter l'avis des autres ouais mais Ascension tu sais que j'ai raison non mais c'est c'est je sais plus c'est qui qui disait qu'on était on est forcément le con de quelqu'un c'est à dire que il y a forcément quelqu'un qui dans la vie qui nous aimera pas nous en tant que personne pour les mangas les films c'est la même chose un manga est forcément détesté par quelqu'un tu peux pas c'est impossible de plaire à 100% des gens c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des mangas de niche c'est que souvent c'est des styles qui sont un peu particuliers et puis c'est on va pas se mentir ça fait quand même plaisir de cracher de temps en temps sur des titres un peu connus et de voir qu'on est pas le seul à penser ça il y a un petit côté égo aussi là dedans tu sais d'aller à contre-courant je vois ce que tu veux dire sur on parlait de Jujutsu Kaisen moi alors pour le coup j'aime vraiment pas de Jujutsu Kaisen mais on va pas se mentir Sakamoto au début je l'avais un petit peu lynché c'était aussi parce qu'il y avait un côté un petit peu égocentrique de se dire regardez je suis à contre-courant je suis un peu spécial je suis un peu élitiste bah maintenant j'ai lu 11 tombs de Sakamoto et je te rejoins dessus c'est une super série alors il y a des défauts certes mais ça reste une série que je conseillerais à beaucoup de lecteurs notamment des lecteurs jeunes enfin jeunes on s'entend sur l'âge mais c'est une super série pour rentrer dans le manga tu vois si t'as envie de lire autre chose que One Piece et que t'as dans les 15-16 ans mais Sakamoto mais c'est c'est le manga rêvé pour toi quoi et même Undead Unlock que j'ai lu récemment mais c'est des mangas quand t'es adulte et que t'as lu beaucoup de trucs bah ça passe un peu moins tu vois mais un manga est forcément la cible de quelqu'un ouais c'est sûr on peut même rajouter Dan 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 aussi qui des vieilles générations là j'envoie du tac des personnes un peu plus âgées tu sais qui ils ont pas trop apprécié et tout alors que comme tu dis Dan 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 incroyable après toi je sais que t'as jour dans les dans les l'apparition japonaises moi je suis je crois que j'ai un manga de retard sur l'apparition française mais pour moi c'est un régal complet et je comprends qu'on puisse pas aimer parce que enfin non en vrai je comprends pas pour être honnête non si c'est des cousus de ouf c'est pas que c'est des cousus mais y'a pas de fil rouge ouais c'est vrai que ça peut oui retrouver les couilles d'un mec c'est pas un fil rouge je suis désolé ouais ouais mais c'est c'est comme beaucoup de mangas c'est ce qui compte comme beaucoup d'histoires mais finalement ce qui compte c'est pas forcément la finalité c'est toute l'aventure qu'il y a et c'est vrai que c'est un rythme incroyable des dessins fous en plus les dessins sont faits je m'y attendais pas mais les dessins c'est à la main c'est pas du tout du numérique donc le mangaka fait ça à la main j'ai lu ça sur le magazine de Atom y'avait une interview avec justement le ou la mangaka excusez moi je ne connais pas le le c'est le ouais ouais c'est le et donc il disait que ouais il faisait c'était lui il était 100% traditionnel il ne veut pas du tout en train de parler de numérique alors j'étais surpris parce que quand je vois la finesse de son trait je me suis dit putain bah c'est c'est une machine donc ouais le mec il sort toutes les semaines un chapitre et la qualité descend pas avec les tomes contrairement à d'autres séries comme le jeu de ce casier dont on parlait juste avant mais ça c'est pas on va en venir dessus non mais oh là là n'en parlons pas ah ouais One Piece c'est un sujet non non One Piece moi je les suis je suis à jour sur les scans et tout et c'est à chaque fois que je lis un chapitre de One Piece avant je fais un petit et là je me pose et je dois décortiquer ouais tu te laves les yeux c'est ouais c'est un peu et je comprends que les chaînes d'analyse que ça soit de Jutsk SN de One Piece fonctionnent parce que franchement des fois tu lis un truc de One Piece tu te dis mais attends mais quoi c'est qui lui encore il sort d'où pourquoi c'est quoi encore franchement c'est trop dur d'avoir toutes les références mais eux ils sont forts parce qu'ils arrivent quand même à justifier des choix que l'auteur je pense n'avait même pas pensé et moi c'est pas un tacle je demande qu'on mette vraiment du respect sur ces gens là parce que c'est grâce à eux je pense que One Piece vit autant actuellement c'est que les mecs arrivent à raconter mieux l'histoire que le propre auteur que son propre auteur tu vois avec les théories les machins et tout mais alors qu'elles sont toutes fausses c'est ça qui est très drôle c'est que toutes les semaines il y a des belles théories et toutes les semaines elle est fausse parce que l'auteur il sait où il va et que nous on le sait pas mais ils sont trop forts les mecs qui font ça toutes les semaines ils sont trop chauds les goji mon corbeau ce qui est fou c'est qu'ils arrivent à faire des vidéos de 40 minutes sur un chapitre de 10 pages tu vois c'est pour dire déjà tout ce qu'il y a à dire et c'est pour dire aussi ouais c'est vrai qu'à chaque fois il y a une partie un peu hypothèse un peu comment on appelle ça quand tu fais théorie ouais qui est déjà plus valable au chapitre suivant c'est trop drôle mais jamais tu reviendras ils reviendront sur en fait des fois ils le font et par contre quand ils avaient raison alors là alors là t'as le moment de la vidéo où il y a 3 ans rappelez-vous là ils mettent le passage de l'entrée ils sont trop contents tu vois même eux ils avaient oublié qu'ils avaient dit ça tu sais non mais c'est sûr c'est des gens de l'or commu qui leur ont dit tu sais c'est des gens qui arrivent en retard qui commencent One Piece que maintenant et qui rattrapent les vidéos ils sont en mode ah putain dans cette vidéo là qui tête de 2011 t'avais dit que lui son poil de nez on le reverrait plus tard ben revoilà clairement ça non ils sont trop forts bon après ce qu'on peut pas leur retirer c'est qu'ils maîtrisent l'oeuvre mieux que beaucoup de personnes qui lisent One Piece moi je sais que de temps en temps je vais regarder leurs vidéos parce que je suis largué et je suis en mode ben attends il y a un truc que je comprends pas ou des fois juste par kiff un peu parce que tu sais quand tu viens de finir de lire un chapitre t'es tout seul chez toi t'as envie d'en parler à des gens et t'as pas forcément des gens à qui en parler tu regardes donc je comprends les gens qui consomment un peu ces vidéos parce qu'ils m'arrivent de les consommer donc c'est cool mais non ouais c'est vrai qu'ils sont solides sortir des vidéos de 40 minutes 50 minutes des fois sur un chapitre je suis comme ben putain ah puis c'est pas des vidéos de merde en termes de montage de musique ils ont des animations tout ça dédié comme tu dis il y a du travail c'est pas étonner le rythme à chaque semaine ils sont solides ils sont solides et bah non franchement la communauté leur rend bien parce que ça fait quand même pas mal de vues je pense que ça doit générer quand même pas mal de sous oui bah tant mieux ils ont trouvé le filon franchement je suis pas contre ces chaînes là au contraire je trouve que ça ça permet aussi au manga de vivre parce que sans toutes ces chaînes toutes ces théories One Piece est-ce que One Piece serait vraiment premier des ventes je suis pas sûr parce que à part dans la quand c'était Marineford donc en 2008 2009 je crois que ça a toujours été Naruto tu penses tu penses que vraiment là tu supprimes avant que ça existe tu supprimes Mon Corvo Goji et toutes ces chaînes là et tu penses que c'est à moins de succès ouais ok oui bah c'est sûr ok bah c'est sûr on le saura je suis curieux j'y avais jamais vraiment pensé mais ouais ok ah bah après il y a il y a l'effet collector et tout mais ouais c'est vrai je pense que les théories One Piece et l'émulsion que ça génère on va pas se mentir ça les fans font vivre l'oeuvre plus que plus que l'auteur je trouve ouais et Glena Glena le sent bien et franchement il gire là dessus parce que ils sortent les tomes très rapidement après la sortie japonaise là logiquement en France pour sortir un tome faut que tu comptes dans les 6 à 8 mois après la sortie japonaise au One Piece on doit être aux alentours des 3 ou 4 mois même pas donc Glena ils assurent là dessus et ils se cassent la tête pour mettre en avant une piste tout le temps là tu vois où tu peux avoir des machins en bois à la con si t'achètes 2 tomes tu peux avoir une espèce de petit stand en bois gratos t'as les couvertures métallisées t'as les machins enfin ils se creusent Glena pour surfer sur ça et et on va pas se mentir ça n'existait pas tout ça ça n'existait pas avant le confinement tu vois donc c'est bien qu'il y a eu un truc et le truc c'est l'explosion de ces gènes YouTube là moi j'en suis persuadé alors dites-le en commentaire bah ça il y a eu le pass en fait je pense c'est un tout il y a comme un sorte d'écosystème parce qu'il y a eu aussi le pass culture qui à mon avis a financé des One Piece à foison il y a eu aussi l'anime là en plus il y a eu le live action aussi qui a peut-être créé en plus de ventes ils ont sorti les coffrets aussi donc ouais je pense que c'est un écosystème c'est un tout et petite anecdote aussi pour ces vidéos là donc les les monts corveaux tout ça moi je sais que j'ai un pote qui lit pas du tout One Piece il lit pas les scans tout ça mais il regarde les vidéos pour voir enfin il regarde les vidéos de temps en temps pas toutes mais pour voir où en est la série donc il suit One Piece à travers les vidéos du mon corveau tu vois c'est fou de se dire ça quand même ah ça m'étonne pas que tu peux suivre One Piece à travers ça ah ça m'étonne pas mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le l'orientation des lecteurs par rapport aux influenceurs et que si tu vois mon corveau il alors pour le coup je pense pas qu'ils ont aidé la popularisation des SNK en France parce qu'ils ont commencé leurs vidéos sur la tag des titans la saison 3 était à la fin ils ont pas participé à ça mais mais c'est 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 en partie grâce ou à cause de je sais pas qu'il y a eu autant de débats sur la fin sur internet leurs 3-4 vidéos sur la fin leur justification sur le fait que l'auteur avait prévu des trucs machin c'était eux qui étaient cités à chaque fois sur twitter tu vois il y a il y a un frais je pense que les influenceurs à l'heure actuelle ont un peu un pouvoir surtout de leur taille à eux ont vraiment un pouvoir un pouvoir assez fou sur le succès ou non des mangas ainsi que les sorties des animés mais ça on en a déjà parlé ouais ouais c'est ça c'est un écosystème puis on peut on peut croiser les doigts parce que je crois qu'ils ont commencé Kingdom et qu'ils pensaient à un moment à parler de Kingdom sur leur chaîne ou sur leur chaîne qui était à la base consacrée à SNK ils voulaient faire des choses mais après je sais pas s'ils vont vraiment le faire parce que Kingdom il n'y a pas non plus une fanbase si incroyable parce qu'il n'y a pas d'animé qui a vraiment enfin l'anime il n'a pas vraiment percé comment SNK a pu le faire et comment One Piece il est actuellement donc peut-être qu'ils ont rebroussé chemin parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas une assez grosse émulation autour du manga mais perdons pas espoir parce que des mon corps qui lancent des vidéos théories des vidéos review de chapitres et tout ça sur Kingdom ça pourra mettre de la lumière sur l'oeuvre et il y a plein de gens qui se lanceraient peut-être sur le manga et nous on serait content parce que voilà Kingdom c'est la vie et plus il y a de gens qui découvrent Kingdom plus on est content et en plus de ça il y aura peut-être une nouvelle édition enfin en tout cas Mayan je pense il travaille fort pour avoir la nouvelle édition qui sortira au Japon bientôt qui est un format je crois que c'est Kazenban qu'on dit ou je sais plus mais un format un peu plus on va dire de luxe un peu plus grand avec en plus des notes de l'auteur et tout donc un ajout donc ça c'est ou qui en grand format toi t'achètes la nouvelle édition t'achèterais ? ah ouais et puis moi je garde l'ancienne aussi mais c'est que pour Kingdom ça serait un autre manga je le ferais pas tu vois Slam Dunk j'attends que la nouvelle avance un peu j'en revendrais l'édition Star pour acheter la nouvelle qui je trouve plus respectueuse pas plus jolie plein de trucs mais tu vois Soul Eater mais jamais de la vie genre ma vie édition pour prendre la nouvelle ah non c'est la nostalgie non je trouve qu'elle est mieux globalement il y a plus de choses ils ont enlevé déjà les notes de l'auteur ils ont enlevé la Tsushima les pages couleurs je suis pas ultra fan des pages couleurs de ces éditions là les éditions perfectes de Kurokawa je trouve que les pages couleurs de FMA elles sont pas elles sont peut-être mal choisies tu vois mais elles apportent rien à l'oeuvre et de toute façon la plupart des pages couleurs de Soul Eater je les ai déjà parce que j'ai les artbooks et c'est les pages couleurs des artbooks donc voilà ça fait partie des choix ça fait du sens ouais voilà donc celle-là je les prendrais pas mais il y en a d'autres je prendrais et Kingdom je prendrais les deux tu vois et compte sur moi pour faire deux étagères de Kingdom chez moi ouais je regrette de plus pouvoir acheter Kingdom quand ça sort c'est vraiment c'est un manque c'est là ce moment où tu recevais les 4 tomes et que t'enchaînais les 4 tomes le soir même t'as eu la patience d'attendre les 4 tomes ah ouais moi j'ai lu ouais à chaque fois à chaque fois j'attendais les 4 tomes et après il y a ma part d'ombre qui a repris et maintenant chaque semaine j'ai ma petite dose de Kingdom mais c'est il y a pas de pardon moi comment t'as pu attendre 4 tomes à l'arc qui commence par un C vers le tome 25 ouais 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 bah ouais j'ai pris mon mal en patience comment t'as fait j'ai pris mon mal en patience et voilà non c'est bien passé c'est juste que tu peux pas le croire non je te jure mec j'ai attendu j'ai trop kiffé moi je recevais mes 4 tomes j'étais content non mais attends mais moi j'ai commencé Kingdom au début j'hésitais à prendre l'abonnement et j'ai acheté les premiers je suis arrivé au tome 11 je crois ou 12 j'allais les acheter par pack de 20 enfin c'était pas possible d'attendre ouais mais moi attendre 2 mois pour 4 tomes de Kingdom mais on va où là où va le monde mais attends parce que toi t'attendais 2 mois mais des fois il y avait des retards au Québec j'attendais 6 mois à un moment j'ai attendu 6 mois entre 2 sorciers et non mais Kingdom je l'ai repris après en scan à partir du chapitre peut-être 60 du tome 68 tu vois ou non non beaucoup moins beaucoup moins 58 ok moi je lis je lis pas en scan les Kingdom moi j'attends qu'ils sortent en France ok t'es honnête t'es honnête c'est bien ouais mais quand ils étaient dispo tous là par contre je les achetais par pack parce que c'était pas possible d'attendre ouais mais moi c'est pas que j'attendais parce qu'ils étaient pas disponibles tu vois c'est parce que ça sortait au compte good quoi ça sortait tous les 2 mois les 4 tomes ah bah oui t'as commencé super tôt parce que moi j'ai commencé Kingdom on était au tome 52 ouais bah oui bah oui c'est pour ça non non moi j'ai acheté Kingdom quand c'était sorti c'était les premiers tomes quoi donc je les avais 4 par 4 j'avais pas l'abonnement parce que j'avais pas que ça l'abonnement moi ah ok c'est pour ça je comprends mieux comment t'as pu attendre c'est que tu pouvais pas acheter ok moi je pensais que tu disais que je me jetais pas sur les scans justement ah non parce que je pense que là tu commences Kingdom par l'abonnement t'arrives au tome je vais pas dire le numéro mais tu vois très bien de quel moment je parle je pense que tu arrêtes l'abonnement tu vas en magasin tu prends 15 tomes tu rentres chez toi ah oui non mais tu peux pas attendre ça c'est un conseil qu'on peut faire à tous les lecteurs de Kingdom c'est que acheter les 68 tomes d'un coup vous faites pas de mal vous faites pas ça faites surtout pas l'erreur d'acheter 4 tomes bon après l'abonnement c'est quand même style mais non t'es étudiant prêt à taux zéro prêt à taux zéro tu peux acheter les 68 tomes d'un coup mais oui ça se rembourse tranquille soyez pas fou quoi et je te propose qu'on termine le podcast sur le meilleur conseil finalement qu'on puisse faire exactement le disait Kingdom tu vois on en revient on a commencé par Kingdom on a fini par ça on commence par Kingdom et on finit par Kingdom et pourtant et pourtant je vais juste te poser une question c'est pas un tome mais si jamais tu devais aller sur une île déserte et n'emporter qu'une seule série est-ce que ce serait Kingdom non parce que je serais malin je prendrais une série qui soit longue bon Kingdom c'est bon mais je prendrais une série où il y a beaucoup de lecture et beaucoup de lecture à plusieurs niveaux donc peut-être SNK tu vois ok ou alors One Piece c'est marrant comme ça je peux faire un radeau avec je sais pas toi tu serais quoi moi c'est Dragon Ball ah ouais c'est bon j'ai déjà lu Dragon Ball je connais trop l'histoire mais même oui mais même s'il doit rester qu'un seul manga ok dans ce sens là un seul ouais c'est Dragon Ball bah moi c'est tu vas me tuer mais moi c'est Naruto bah non mais c'est ton choix je veux dire tu vas lire 48 tomes et c'est tout quoi ouais c'est le problème c'est que Naruto tu voilà tu vas tu vas arriver au tome 49 tu vas dire putain j'aurais dû prendre Dragon Ball mais voilà je comprends j'aime beaucoup Naruto je trouve que c'est un c'est pour moi c'est le le manga conseillé à tout le monde ouais c'est t'as un gamin Naruto c'est easy ouais c'est j'ai commencé par là c'est pour ça c'est un manga de coeur bah non mais pareil j'ai pas commencé par Naruto mais c'est c'est le manga qui m'a fait grandir c'est tout c'est Naruto c'est la vie voilà mais je garderai quand même Dragon Ball et t'as pas acheté et en plus j'ai pas j'ai pas les Naruto chez moi t'as pas acheté de la nouvelle édition avec les super fresques de Naruto non j'attends qu'ils réimpriment les 4 premiers tomes pour pas avoir de page transparente ah ok mais toujours pas donc et je me tâte à acheter la toute petite édition parce qu'en fait je trouve pas qu'il y ait forcément un intérêt à prendre l'édition double ah bah il y a un atelier quand même sur le contenu à la fin des pages qui est plutôt intéressant enfin à la fin des oui oui mais pour moi pour moi pour ce que moi j'en fais de mes tomes je trouve pas qu'il y ait forcément d'intérêt parce que je suis pas quelqu'un qui va relire quand je vais relire Naruto je vais pas relire les interviews les machins tu vois je m'en fous un peu moi je lis l'histoire tu vois quand à la fin d'un manga on te met le à suivre et qu'après on te dit et maintenant le chapitre 0 du manga je le lis pas le chapitre 0 j'en ai rien à faire tu vois moi je suis dans cette team là je sais qu'on est pas beaucoup comme ça mais du coup j'ai pas trop d'intérêt à avoir il y aurait pas eu de page transparente je l'aurais déjà acheté j'aurais craqué mais là du coup je me pose la question si je prendrais pas plutôt la petite ce qui sera moins cher tu peux trouver d'occasion tu peux trouver d'occasion sûrement très facilement oui voilà c'est ça ouais j'hésite je sais pas dites moi en commentaire dites moi ouais je sais que en fonction de ce que vous dites si vous choisissez la petite ou la grande je prendrais en on va dire juillet voilà notez cette vidéo on va dire juillet juillet je commence Naruto enfin je commence je recommence Naruto voilà on finit sur Naruto finalement merci Tada melisa kingdom oui oui évidemment merci Tada pour ce petit moment cette discussion c'est très agréable il y a beaucoup de matière et je suis content merci merci de ta participation et évidemment si t'as écouté ce podcast jusqu'à la fin et que tu vas pas sur la chaîne de Tada pour t'abonner je sais pas quoi te dire non mais j'en veux pas j'en voudrais pas je fais pas ça pour les abonnés tu m'as dit que tu participais pour des abonnés ah oui c'est vrai d'ailleurs ma commission je t'enverrai le chèque évidemment non parce que bon une heure en samedi c'est pas ça qui paiera la bouffe aux animaux c'est ça c'est pas ça qui paiera les zéros gros tout le monde n'est pas un viewer, tout le monde ne reçoit pas autant de kitpress que certains moi je suis pas pire les kitpress bref toi t'es au Québec aussi tu t'es tiré une balle dans le pied c'est vrai je pars avec un désavantage merci à toi pour l'invite et abonnez-vous à un viewer c'est déjà fait ciao à la prochaine